Bonjour les amis astros, alors aujourd'hui une petite vidéo sur trois cratères lunaires. C'est une vidéo hommage, vous l'avez deviné peut-être, à la mission Apollo 11. Le 21 juillet 1969, un homme débarquait sur la lune en s'écriant Cette phrase, vous la connaissez tous, elle est célèbre, elle est désormais aujourd'hui inscrite dans tous les bons livres d'histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Et bien entendu, on ne pouvait pas laisser ça comme ça en se disant, bon voilà, des hommes ont marché sur la lune, basta. Non, 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 on a rebaptisé trois cratères, très très proches du site d'alunissage d'Apollo 11. Alors Apollo 11 a aluni, donc dans la mer, dans la tranquillité, au nord des fameux cratères Catherine, Cyril et Théophile. Apollo 11 s'est posé à proximité des cirques, entre le cirque Sabine et le cirque, qui s'appelle, alors j'ai noté son nom parce qu'il est compliqué à dire, c'est Maltk. Maltk. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. Bon, tant pis. Alors, on a rebaptisé trois petits cratères qui se trouvent justement entre Sabine et Maltk. Alors, si vous avez des vieilles cartes datant d'avant 1969, et bien vous pourrez voir qu'il y a trois cratères secondaires de Sabine. On a Sabine E, Sabine B et Sabine D. Ces trois cratères ont été rebaptisés désormais. Il s'appelle donc Sabine E, il s'appelle Armstrong. Armstrong fait à peu près 4,6 km de diamètre, c'est le plus gros. Bah oui, place d'honneur à M. Neil Armstrong qui a posé le premier pas sur la Lune. Ensuite, on a le cratère Sabine B pour M. Aldrin. Et M. Colline a son cratère Sabine D. Donc Sabine B pour Aldrin fait 3,4 km, donc il est un petit peu plus petit. Sabine D, donc Collines désormais, fait 2,4 km. Donc c'est, voilà, on a choisi des détails différentes selon, effectivement, l'importance historique de la personne. Même s'ils ont tous les trois, franchement, moi j'aurais jamais pu dire, il y en a un plus important qu'un autre. Ils ont tous les trois participé à la mission en tant que navigateur, en tant que technicien. Même ne serait-ce que mettre son cul dans la fusée. Franchement, il fallait avoir les couilles pour le faire. Armstrong a hérité du cratère le plus gros, 4,6 km. Et ensuite, 3,4 km pour Aldrin et Collines. Bah lui, c'est chopé un petit 2,4 km. Donc ce sont des cratères qui sont assez difficiles à observer. Alors pour ça, il faut effectivement choisir le bon créneau, la bonne fenêtre de tir, parce qu'ils sont très, très difficiles à observer. Si vous voulez observer les cratères avec la bête, le 70 mm, ça va être très, très, très compliqué. Peut-être que vous verrez Armstrong, mais pas forcément Aldrin et Collines. Pour ça, il vaut mieux un diamètre plus important. Alors, si vous avez un réfractaire, vous pouvez essayer, moi je pense, à partir de 80, 90 mm, on peut y arriver. Si vous avez un Newton, à partir d'un Newton 80 mm, donc à 76 mm, ça commence à devenir perceptible. Vaut mieux un 114, 115, voire un 200 mm pour bien voir les choses. Bon, pour les voir, moi je vous conseille deux créneaux. Donc avant le premier quartier, ce sera entre le premier, deuxième ou troisième jour avant le premier quartier. Si vous loupez cette fenêtre de tir, vous pouvez encore essayer de les voir entre le troisième, deuxième et premier jour avant le dernier quartier. D'accord ? Donc, je répète, pour bien être sûr, qu'on se comprend bien, le premier quartier, c'est troisième, deuxième et premier jour précédent, le premier quartier, donc qui précède, donc avant. Et entre le troisième, deuxième et premier jour avant le dernier quartier. Voilà pour ces trois magnifiques petits cirques à voir entre Sabine et Malk. Voilà, voilà les amis, alors petit bonus pour ceux qui l'attendaient, je vous avais promis d'observer pendant le mois d'août la nébuleuse M27, qu'on appelle la nébuleuse Dumbbell. Je vous invite aussi, bon, pardon, c'est par là, à aller voir la vidéo concernant M27, je vous avais promis de l'observer à nouveau et de faire un beau dessin. Je vous laisse en conclusion avec le dessin de M27 qui a été réalisé dans une très très bonne condition d'observation, tant au niveau transparence du ciel, turbulence et condition de vent. J'ai réalisé ce dessin avec un oculaire 20 mm, tout simplement. Alors, gardez l'œil à l'oculaire, il est toujours temps d'aller voir M27 si vous ne l'avez pas fait. Et puis, attendez, eh bien, effectivement, le passage de la Lune pour aller rendre hommage à nos trois héros, trois pionniers, franchement, qui ont eu cette chance de poser le pied sur la Lune. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé être avec eux, mais bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller les voir à l'oculaire. Allez, maintenant, c'est à vous, les amis. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501